... Natacha Fournier élève des vaches d'airain depuis 21 ans. Depuis sa rencontre avec son mari Eric. Chaque matin, il passe 2 heures à les bichonner, de 4 heures à 6 heures, avant de partir au travail. La passion pour moteur. Quand on est là, on ne réfléchit pas, on s'occupe de nos petits protégés. Moi, j'aime bien les petits veaux. Les naissances, pour moi, c'est un truc exceptionnel, c'est génial. On donne la vie et après, on les fait grandir. Avec Eric, on n'a pas d'enfant, donc c'est mon petit bébé à nous. Dans cette étable, partagée par 3 exploitations, une vingtaine de vaches sont au couple fournier. 20 autres se trouvent dans une autre ferme, et parmi elles, quelques-unes ont fait des sonnettes au combat. Mais gagner des luttes n'est pas l'objectif. On continue ce que nos parents ont fait, nos arrières-grands-parents. Mon grand-père avait aussi des vaches, mais deux grands-pères avaient des vaches. Donc ça perpétue la tradition. Alors après, c'est sûr que s'il y a des palmarès au match, c'est mieux, ça aide pour le moral. Mais il n'y a pas que ça. Pour les secondés, leur voisine, Louise Franière, 18 ans aujourd'hui. Elle vient d'acheter sa propre vachette et compte bien continuer. Peut-être pas à 100%, mais en tout cas comme hobby. Et peut-être de faire de l'agriculture, un métier comme vétérinaire ou ingénieur agronome. Ou en tout cas un hobby. La vache des reins, une race exigeante, affectueuse aussi. Pour une histoire de passion et de passionnés. Selon l'adage, quand on aime, on ne compte pas. Sous-titrage Société Radio-Canada